L'année 1857 est marquée par trois procès contre des hommes de lettres. Soutien de longue date de Napoléon III, le procureur impérial Ernest Pinard requiert contre trois auteurs pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Il s'appuie pour cela sur la loi de censure mise en place en 1819 et dont les sanctions furent accentuées en 1822. Les accusés se nomment Gustave Flaubert pour son roman Madame Bovary, Charles Baudelaire pour son recueil Les Fleurs du Mal et Eugène Su pour son roman Les Mystères de Paris. Grâce à la brillante plaidoirie de son avocat, maître Antoine Sénard, un opposant politique à l'Empire, Flaubert n'est pas condamné. Mais il reçoit un blâme pour le réalisme vulgaire et souvent choquant de la peinture des caractères. Baudelaire et Su, eux, sont condamnés. Contre Les Fleurs du Mal, les détracteurs de Baudelaire ont des arguments évidents. Le poète blasphème, loue le diable et semble faire l'apologie de la débauche et du crime dans des poèmes comme Les Litanies de Satan, Le vin de l'assassin ou encore Le reniement de Saint-Pierre. Contre le roman de Flaubert, en revanche, il y a davantage matière à débat et c'est ce que nous allons voir ensemble. Madame Bovary nous raconte l'histoire d'Emma Rouault, jeune fille qui rêve du prince charmant durant ses années de pensionnat, où elle passe ses nuits à lire des romans sentimentaux, des romans à l'eau de rose. Elle épouse Charles Bovary, un officier de santé aimant mais peu charismatique, avec qui elle s'installe à Yonville, une petite ville de Normandie. Rapidement, Emma s'ennuie, déçue par la vie conjugale et la maternité. La conversation de son mari est plate comme un trottoir de rue et chaque jour se ressemble dans la morne Yonville. Alors, Emma prend un amant, puis un autre. Elle s'endette jusqu'au cou pour noyer son chagrin dans la dépense. Puis, accablée de dettes, abandonnée de ses amants, elle se donne la mort, subissant une interminable agonie causée par l'arsenic. Ses amants l'oublient aussitôt et Charles, son mari, qui l'aimait sincèrement bien que maladroitement, lui pardonne ses fautes et meurt de chagrin. Le roman semble présenter une belle mise en garde, exhortant les lectrices à être prudentes et sages, à ne pas se laisser berner par leur rêverie romanesque, en bref, à avoir les pieds sur terre en matière conjugale. Où se situe l'outrage à la morale publique ? Pourquoi requérir contre Gustave Flaubert, cet écrivain discret, jusque-là étranger à tout scandale, et qui, durant son procès, ne demande qu'à retrouver sa pauvre vie si plate et tranquille, retirée à la campagne ? Qui était Ernest Pinard ? Orphelin de père à 8 ans, élevé par une mère courage, fervente catholique, le procureur impérial est un homme convaincu d'être dans le juste et le vrai quand il porte l'accusation d'outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs. Gustave Flaubert aurait imaginé une Emma Bovary trop sensuelle, notamment sujette à des extases suspectes dans les églises. Il aurait décrit avec trop de complaisance des scènes lassives, comme lorsqu'il s'attarde sur le lacet mince de son corset qui sifflait autour de ses hanches comme une couleuvre qui glisse. Tout ceci est beaucoup trop suggestif pour la morale publique du Second Empire. Le procureur impérial est sans doute passé à côté de l'ironie flaubertienne. Cette dernière repose principalement sur l'emploi du style indirect libre, un procédé narratif qui permet à Flaubert de mêler la voix de son héroïne à la sienne dans son récit, et ainsi de railler les lubies d'Emma, non sans cruauté. Ainsi, la jeune femme rêve-t-elle, après avoir consommé son premier adultère ? Elle allait donc posséder enfin ses joies de l'amour, cette fièvre du bonheur dont elle avait désespéré. Elle l'entrait dans quelque chose de merveilleux, où tout serait passion, extase, délire. Une immensité bleuâtre l'entourait, les sommets du sentiment étincelés sous sa pensée, et l'existence ordinaire n'apparaissait qu'au loin, tout en bas, dans l'ombre, entre les intervalles de ses hauteurs. De là, le procureur impérial accuse Flaubert d'attenter à la décence publique et de n'offrir aucune conclusion morale explicite aux turpitudes de son héroïne, impensable dans la société du XIXe siècle. Un autre aspect de l'œuvre dérange une partie de l'opinion publique. Le personnage d'Emma fait partie d'une fresque sociale, dans sa petite bourgade normande, avec le pharmacien Omé, les amants Léon et Rodolphe, ou encore le prêtre bournisien. A Yonville règne la suffisance, la vanité et la bêtise. Ceux qui échappent à ses travers, à l'image de Charles, son mari, et de Justin, le jeune commis du pharmacien, sont les perdants de l'histoire. Pour Flaubert, Emma n'est pas qu'une irresponsable perdue dans ses rêves. Elle est avant tout une romantique ardente, sacrifiée sur l'autel de l'esprit petit-bourgeois. Certes, l'action de Madame Bovary est située dans les dernières années de la monarchie de Juillet, et non sous le Second Empire. Mais la vie des petites villes n'a pas forcément beaucoup évolué en dix ans. La peinture reste fidèle. Le réalisme de Flaubert est démoralisateur, nihiliste et donc potentiellement dangereux. Le critique qu'Uvilliers Fleury écrit dans le journal des débats du 26 mai 1857. Madame Bovary est une courtisane, à l'état de bourgeoise. Une dame aux camélias, sombrée dans un petit chef-lieu de canton, une danaille de province étouffant dans un village. Tout le roman est là. Un peu plus loin, M. Flaubert a braqué son daguerréotype sur un village de Normandie. Et le trop fidèle instrument qui a rendu un certain nombre de ressemblances, portraits, paysages et petits tableaux en grisaille d'une vérité incontestable, de cette vérité terne et blafarde qui semblent supprimer, dans les copies du monde physique, la lumière même qui les a produites. Et enfin, au fond, M. Gustave Flaubert est un satirique. Non qu'il soit d'humeur joviale, son rire est impersonnel comme sa morale. Mais je crains qu'il n'y ait, sous cette impassibilité juvénile, bien du désenchantement et du scepticisme. Flaubert remporte le procès, en partie, car il reçoit un blâme. Il est affligé d'avoir vu son œuvre ainsi injuriée. Déçu du monde, il se lance quelques mois plus tard dans la rédaction de Salambo, un roman historique auquel il pensait depuis plusieurs années et qui le conduit au IIIe siècle avant Jésus-Christ dans un Orient rêvé. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Alors qu'en 1858, le procureur impérial reçoit la Légion d'honneur, Flaubert, lui, choisit de prendre le large. Flaubert, lui,